Alors un petit historique sur l'IA, il est tout à fait logique bien entendu de commencer avec ce canard, non pas du tout en fait. On situe en général les débuts de l'intelligence artificielle en 1936 avec Alan Turing, mais avant l'intelligence artificielle, il y avait les automates qui étaient animés par le même désir humain de simuler, de reproduire, d'automatiser, d'imiter. Un jeu d'imitation. Léonard de Vinci avec son cheval, son jeu mécanique et un tout petit peu moins connu que Léonard, Jacques Vaucanson au 18e siècle, qui a créé un canard automate qui était capable de nager, de croisser, de tendre le cou, de boire, d'avaler, de dîner et qui a créé une énorme impression sur le public. Pourquoi ? Parce qu'il faisait illusion. Et ici, Charles Babbage, avec son premier ordinateur tel qu'il l'a rêvé, c'est amusant parce que Babbage s'est devenu le nom d'un modèle en chat de GPT, en dommage donc à ce penseur, on passe à Turing en 1936. Donc lui, il a vraiment l'intention, il énonce son intention qui est de créer, de penser une machine à calculer qui serait capable de réaliser n'importe quel calcul réalisable par l'être humain. Donc là, on est vraiment dans cette idée de l'intelligence artificielle. On connaît tous OpenAI qui a craqué des trucs extraordinaires, notamment sur chose dont on parle beaucoup moins que Check GPT, c'est le speech-to-texte. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Nous, on a travaillé longtemps là-dessus sur ces tabous. Au moment où OpenAI a sorti son whisper, on a dit qu'ils ont vraiment réglé le problème. Et là, voilà, c'est un exemple de Smart City avec des voitures autonomes et on en a plein dans la santé, l'édiction du climat, je passe les moteurs de recherche, les assistants virtuels, etc. Et je voudrais juste, donc là, je vais terminer avec ça pour l'histoire, le rapport à l'erreur. C'est très intéressant. Check GPT, en ce moment, a des problèmes extraordinaires parce qu'il y a des erreurs qui sont générées avec Check GPT. Ils se sont fait bannir d'un site qui s'appelle Stack Overflow, qui est un site qui est fondamental pour les développeurs parce qu'il y avait trop d'erreurs. Et donc, ce rapport à l'erreur, il est critique. Mais dans l'art, la question va se poser très différemment. Puisqu'on essaye de proposer une proposition artistique qui est un entrelacement de la vision de la machine et la vision humaine. Et donc, dans notre approche, on a une approche qui vient de notre formation, qui est celle des sciences humaines. Donc, on a tous fait philosophie, droit, sociologie. Et donc, quand on s'intéresse aux technologies, on les prend à la fois comme des terrains de travail. Donc, on va essayer de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs effets sur l'agentivité culturelle. Et ensuite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer avec elles. Ensuite, il y a une autre technique d'intelligence artificielle qui est arrivée, qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est celle du texte vers images. Et donc là, l'IA va aller fouiller dans des collections d'images où chaque image est associée à des étiquettes de mots. En l'occurrence, vous voyez les images en haut, on a une vache. Donc, il y a les mots herbe, nuage, ciel. Et ensuite, l'image d'avion, île, mer, ciel. Et donc, dans ces grosses collections d'images, quand on va rentrer une phrase ou une série de mots, l'IA va aller fouiller dans des images. Et par exemple, si je lui demande une vache dans un avion, elle va aller regarder toutes les images de vaches qu'elle a dans sa base de données, toutes les images d'avions qui sont étiquetées, et essayer de créer une synthèse. C'est-à-dire qu'elle va apprendre de la manière dont les pixels sont organisés dans ces images de vaches, dans ces images d'avions, et en proposer une synthèse avec le même arrangement de pixels, mais fusionné cette fois-ci. Et donc, avant OpenAI, avant MidJourney, il y avait ce qu'on appelait le VQGAN sur le clip. Et donc ça, c'était des développeurs qui mettaient leurs codes en ligne et qu'on pouvait utiliser sur les extensions Google. Et là, en l'occurrence, il y a une chercheuse du MIT, Catherine Croson, qui avait entraîné son texte vers images sur des bases d'images plutôt légères. Enfin, pas très bien entraînées, on va dire. Et donc, les résultats étaient beaucoup plus abstraits que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Où là, pour le coup, les IA sont beaucoup bien entraînés, et quand on leur donne des mots, elles vont beaucoup plus les associer à plus d'images et donc être plus réalistes. Mais justement, ce qui était intéressant, c'était ces rendus qu'on peut voir qui sont vraiment très abstraits. Et donc là, c'est un roman graphique d'anticipation où on a imaginé des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, qui étaient dépopulés d'humains et qui tombaient sur des réservoirs de déchets nucléaires. Et l'IA ont trouvé ça intéressant comme médium, justement, pour voir ce monde post-humain. Puisque l'IA, elle a entraîné surtout nous souvenir toutes les images que nous, humains, avons produites. Donc qui de mieux pourra imaginer un monde où on aurait disparu ? Et dernière chose avant de passer la parole à David, qui a aussi expérimenté avec ce texte de l'image, c'est qu'on est tombé un peu dans ce piège aussi, nous, d'exploiter le souvenir, c'est-à-dire Moebius en l'occurrence, c'est un hommage à Moebius. Et c'était d'aller travailler, du coup, des anciens artistes, des anciennes productions, plutôt que de les réinterpréter, plutôt que d'aller vraiment essayer de chercher des formes nouvelles. Ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir à notre peur, en fait, de l'intelligence artificielle. Et au final, pourquoi ces questions auxquelles on est confronté maintenant ne sont en aucun cas nouvelles ? Tous les questionnements qui sont là sont en fait des choses qui existaient déjà à l'avènement de la photographie et à plein d'autres éléments à un moment de notre histoire. Et donc, on est plutôt dans des questionnements d'une accélération technologique. L'origine des images par intelligence artificielle, d'où viennent les images ? On a commencé à en parler, c'est les datasets, c'est-à-dire les bases de données des milliards et des milliards d'images. Toutes ces milliards et milliards d'images, en fait, le plus on va avoir d'images, le plus puissant sera l'outil. C'est ça aussi qui a passé... Pourquoi on a passé un cap ? C'est qu'on a entraîné non plus sur des milliers ou des millions d'images, mais sur des milliards d'images, les outils. Et tout d'un coup, il y a ces capacités émergentes de recréation de la réalité. Donc, on peut imaginer qu'on a des bases de données qui sont neutres, objectives, qui peuvent nous permettre de représenter la réalité. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a que ces outils sont emprunts d'énormément de biais, de clichés. Si, par exemple, je tape une personne, il y a plus de chances que l'IA me reproduit un homme blanc. Si je tape femme, il y a plus de chances qu'elle soit représentée dans une position sexy que si c'est un homme. Donc, déjà, à l'origine, dans nos bases de données, on a déjà des biais qui vont refermer un peu le champ des possibles. Et c'est là où je vois, pour conclure, on va dire une petite lueur d'histoire dans la nature de ces nouveaux outils de machine learning, c'est que ce n'est pas des calculatrices. Pour une calculatrice, 2 plus 2 égale 4 systématiquement. Mais pour du machine learning, 2 plus 2 égale 4 généralement. C'est-à-dire que de temps en temps, 2 plus 2 peut être égal à 457. Et dans ces espèces de pas de côté un peu chaotiques, c'est là où je retrouve peut-être le parallèle le plus intéressant sur la créativité humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la créativité en science ou en art, si ce n'est de faire ce pas de côté auquel personne n'a pensé avant, d'essayer d'aller vers autre chose. Et donc, bon, avec toute ma recherche sur l'IA, j'aurais tendance à être plutôt pessimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités des pas de côté qui sont faisables. Et là, il y a l'idée de l'humanisation. On dit souvent que l'IA peut déshumaniser. Donc nous, c'est le contraire. On veut plutôt humaniser, c'est-à-dire rendre les choses à plus petite échelle, aiguiller un peu les gens. C'est le truc de la personnalisation dont tu parlais. Et là, j'annonce une nouvelle feature sur le site de Your Art, qui est donc cet assistant IA qui va proposer aux utilisateurs de les engager dans une sorte de test de personnalité artistique qui aura des allures ludiques, qui ressemblera un peu à un jeu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Une petite discussion. C'est un peu comme un teasing des goûts d'utilisateur. La peinture ou l'œuvre d'art préférée. Bon là, j'ai donné le lien de Your Art, que j'aime beaucoup. Donc quelques informations données par l'IA. Et ensuite, l'IA va dresser un petit tableau. Un petit tableau de la personnalité artistique, l'art persona du utilisateur. Elle va parler, par exemple, de la sensibilité pour l'expression intense. Alors si je lis ici, votre appréciation pour les œuvres de Bacon et Schiele, c'était un test précédent. Elle va avoir une sensibilité pour l'expression intense et la représentation audacieuse de la condition humaine. Donc plusieurs paragraphes comme ça. Mais des recommandations. Et là, ça va devenir intéressant parce qu'on va apprendre certaines choses. J'ai conditionné. J'ai conditionné le LLM qui me donne des noms d'artistes connus. Mais des noms d'artistes pas connus du tout aussi. Cueillés un peu pour différents goûts. Donc OK. Les maîtres de la déformation. Picasso et Kuning. Mais d'autres artistes moins connus. Maria Lassning, Cecilia Brown. Et des recommandations vers le site. Personnalisé. Avec, voilà, l'exploration de la forme. Donc il nomme ça. Représentation déformée de la figure humaine. Et certains artistes émergeants. Professionnels ou amateurs aussi. Qui sont sur les rats. Qui font des choses qui sont un petit peu dans cette même-là. Pour élargir un peu la palette. Donc c'est ça. Ce que l'IA permet de faire. C'est de détendre les territoires. Tout en ayant aussi de la précision. Donc les questions éthiques et juridiques. C'est sûr qu'on en a énormément qui se posent. Tout ce qui a déjà été évoqué jusqu'à présent. Sur la question des deepfakes. Sur la question des biais. Qui sont introduits par l'intelligence artificielle. Sur la question des données à caractère personnel. Moi je vais me centrer sur les questions de droit d'auteur. Qui est le cœur de l'activité de la DAGP. On a deux principes en droit d'auteur. Le premier c'est que seules les idées ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. On peut uniquement protéger la forme. Que va prendre cette idée. Que va lui donner le créateur. Le deuxième principe qu'on a en droit d'auteur. C'est que c'est un droit qui ne peut bénéficier. Qu'à des oeuvres créées par des humains. Ces deux choses font qu'aujourd'hui. Si on regarde quelqu'un qui va taper un prompt. Pour demander à une IA de générer une création. La création de forme qui va être générée. Elle est générée par la machine. Même si c'est un humain qui l'a piloté. Alors ça c'est un débat. Il y a des débats très importants aujourd'hui. La conception de la DAGP. C'est vraiment qu'il faut avoir une approche globale. Du processus créatif. C'est un vrai sujet. Et en même temps. Le vrai sujet pour les artistes. C'est qu'il ne faut pas que des gens. Qui ne sont pas des auteurs. Par exemple moi. Si je me mettais à demander à CHAGPT. Génère moi 100 promptes. A soumettre à mi-journée. Pour créer des oeuvres d'art. Je prends mes 100 promptes. Je les mets dans mi-journée. J'obtiens 600 oeuvres. Et qu'ensuite. Je vais me prétendre artiste là-dessus. Alors que je n'aurais eu aucune intention artistique. Par rapport à tout ça. Donc ça c'est une problématique qui n'est pas tranchée aujourd'hui. Les IA qui pour fonctionner. L'IA elle ne crée rien. En tant que telle. Elle ne crée rien ex nihilo en fait. Elle a besoin d'ingurgiter les oeuvres des autres. Et de faire du plagiat en quelque sorte. Et évidemment ce pillage pose problème à des auteurs. Alors que ce soit. Dans le pire des cas. C'est quand on a ensuite des créations à la manière d'un artiste. Qui sont demandées. On a vu le cas de Meubius. Très concrètement. On a beaucoup d'artistes à la DAGP. Qui sont inquiets de ça. Et qui disent. On utilise l'IA pour me concurrencer directement. Avec mes propres oeuvres. En l'occurrence du coup. La démarche a été d'aller voir les humanoïdes associés. Et de leur demander directement. Est-ce qu'on ne peut le publier chez vous ? La réponse était non. Est-ce que ça vous pose un problème juridiquement ? La réponse était non. On vous encourage à continuer cette loi. Et c'est ce qu'il faut faire. Nous par exemple à la DAGP. On a une société qui crée des oeuvres posthumes. Par intelligence artificielle. Ils ont demandé l'autorisation. Et pour certaines successions d'artistes ont refusé. D'autres ont autorisé. Et c'est parfaitement compatible avec le droit d'auteur. Mais effectivement il faut ce consentement. Qu'ils soient accordés. Tous les secteurs de la création aujourd'hui. Sont impactés effectivement. Je crois qu'on vient d'en avoir la démonstration. Les artistes ont toujours été à l'avant-garde. Et au bout du compte. Lorsqu'on est face à une oeuvre. Le propos de l'artiste. Et l'émotion qu'elle provoque. Sont toujours plus intéressants. Que la technique qu'il a créée. Je vous encourage à découvrir. Sur your art.art. Les oeuvres de David Fatih. Et de UP050. Mais aussi de nombreux artistes. Amateurs. Représentés. Émergents. Et non représentés. Et représentés. Y compris par des galeries. Qui sont ici présentes sur Artorama. Et en plus. Sous-titrage FR ?